C'est mon dernier dans lequel je situe finalement Georges Scou dans une histoire des sciences plus large. Et je vais faire connaître avec celui-là, Georges Scoureggen, à des scientifiques qui travaillent sur le climat. Car les gens qui travaillent sur le climat sont confrontés au problème de l'énergie, puisque c'est l'énergie qui est à l'origine du dérèglement sur le climat. Et j'ai un très bon écho de ce bouquin, du côté notamment de Claude Lourius, des gens de Grenoble, les glaciologues français, qui sont ceux qui nous ont démontré le déséquilibre du cycle du carbone à travers les archives glaciaires de l'Antarctique sur maintenant plus de 800 000 ans. C'est fantastique ce qu'ils ont découvert. Ces recherches, elles ont abouti. Maintenant, il faut en tirer les conclusions philosophiques et politiques. Et j'essaye à travers ce livre de montrer que le débat a des racines scientifiques et historiques qui remontent au début de la révolution industrielle. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire la critique de la révolution industrielle maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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